Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, sorti en 1964, Clint Eastwood est l'homme sans nom. Un étranger, dont on ne connaît pas l'histoire ni même l'identité, se pointe dans un village où deux familles se déchirent et se place entre les deux jouant les troubles faites. Bien que l'homme sans nom joue pour son propre compte, il décidera tout de même d'essayer de réunir une mère et son enfant, séparés par les deux clans. Sergio Leone dira qu'il s'est largement inspiré de Yojimbo, d'Akira Kurosawa, qui raconte la même histoire. La unité d'artistes, ne pressentant pas le succès planétaire du film, ne pensera pas à en demander les droits, ce qui lui coûtera un procès au moment de la sortie japonaise. Le film n'est pas signé Sergio Leone, mais Bob Robertson, pour éloigner du cinéaste l'image de l'Italie afin de mieux gagner le marché américain. Pour une poignée de dollars est le premier film dans lequel Clint Eastwood a le premier rôle. Il a 34 ans et a déjà incarné des petits rôles dans une quinzaine de films, dont le pilote d'avion de chasse chargé d'éradiquer l'araignée géante de Tarantula de Jack Arnold en 1955. On n'y voyait que ses yeux. Clint Eastwood, avant ce premier film, a aussi été le héros de la série Raw White, 217 épisodes de 1959 à 1965. Il est choisi en cinquième position après que tout s'est refusé, dont Henry Fonda ou Charles Branson, qui diront oui pour « Il était une fois dans l'Ouest ». La sortie du film est globalement un désastre critique, mais engendre des recettes dans le monde entier. Clint Eastwood participe donc sans le savoir et comme personnage principal à la naissance d'un mythe, celui du western Spaghetti. Dites « western italien », Sergio Leone détestant ce terme péjoratif inventé par les critiques américains en soutien aux westerns classiques, à la manière des films de John Ford, incarnés essentiellement par John Wayne. Tous les éléments du western italien sont donc déjà là. Des dialogues absents ou réduits à l'essentiel, une composition du cadre proche des codes visuels de la bande dessinée, l'augmentation des effets sonores, la musique d'Ennio Morricone, les très gros plans. Seul le duel qui met les personnages en longue attente est encore absent. En voyant, pour une poignée de dollars, on comprend déjà pourquoi les premiers westerns de Clint Eastwood en tant que réalisateurs seront influencés par Sergio Leone. L'arrivée de l'homme sans nom dans le village est identique par exemple à celle qu'il mettra en scène dans l'homme des Hauts-de-Pleines presque dix ans plus tard. Le film, réhabilité par les critiques aujourd'hui, tient beaucoup à la présence physique de Clint Eastwood à l'écran. Très grand, longiligne, parlant peu, se déplaçant doucement, pesant le moindre de ses gestes. On y verra aussi pour la première fois le célèbre plan rapproché du chapeau baissé avec le visage qui se relève doucement, laissant apparaître les yeux de la future star. Pour une poignée de dollars est encore rudimentaire, mais tout est déjà là pour apprécier ce nouveau genre de western qui déboule d'Italie et qui va tout emporter. Bon film.